Darlington aime à jouer au basket. Mais même si son école possède un terrain de basket, il préfère aller dans celui d'autres écoles car le sien est dangereux. Bienvenue à l'école adventiste du 7e jour de Buchanan au Liberia. Aujourd'hui c'est la journée colorée. Les étudiants laissent leurs uniformes à la maison, s'habillent de vêtements colorés et offrent avec joie le prix de leur repas de midi afin de réunir des fonds pour un projet de l'école. Cette année, leur but est de rassembler suffisamment d'argent pour un nouveau tableau d'affichage dans la cour de l'école élémentaire. Bien que Darlington soit venu en uniforme aujourd'hui, il veut aussi contribuer au projet. Avec plus de 600 élèves prêts à aider, le tableau d'affichage est sûr d'être édifié. Mais de son côté, Darlington rêve de quelque chose de mieux qu'un tableau d'affichage. C'est un bon élève travaillant dur qui espère pouvoir étudier un jour la résolution des conflits et l'instauration de la paix internationale. Bien qu'étudiant avec sérieux et espérant pour le futur, il a aussi de l'intérêt pour des choses telles que le jouer au basket. Malheureusement, le terrain de basket de son école n'est pas très sûr. C'est du gravier. Ce n'est pas un sol de bon niveau. Beaucoup de personnes se sont blessées. Si quelqu'un acceptait de construire un nouveau terrain, je jouerais ici. L'école a fait des plans pour créer une aire de récréation, incluant un terrain de basket et un de volet. En même temps, il faudrait rénover le laboratoire des sciences et finir l'installation de l'auditorium, qui servira pour de multiples projets. Pour de grands événements comme la remise des prix, l'école dépense beaucoup d'argent pour louer d'autres auditoriums parce qu'il n'y a pas d'endroit pour le faire ici. Avec de nouvelles chaises, l'équipement nécessaire et quelques touches de finition, l'école pourrait avoir un auditorium fonctionnel, faisant de lui le plus grand auditorium de Buchanan. Cela réduirait la plupart des problèmes de surpeuplement que nous avons. Si nous avions un environnement nous rendant capables de nous rassembler gratuitement, en tant qu'école, cela aurait un fort impact sur nos élèves. De plus en plus de parents choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école adventiste de Buchanan à cause de la haute qualité de son éducation et des bonnes valeurs qu'elle enseigne. Une partie des offrandes du 13e sabbat de ce trimestre servira à construire un nouveau terrain de récréation, à faire les finitions de l'auditorium et à rénover le laboratoire des sciences. Veuillez prier pour l'école adventiste de Buchanan au Liberia, qui accueille de plus en plus d'élèves, leur donne une éducation de qualité et leur parle de l'amour de Dieu. Merci de votre soutien par les offrandes du 13e sabbat.